Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, hier Apple a déployé la seconde beta 1 de iOS 17.4 donc on est toujours en beta 1 avec iOS 17.4 mais avec une version un petit peu remaniée généralement lorsque vous avez une version beta qui porte le même nom que la précédente ça n'apporte pas beaucoup de nouveautés généralement, alors il y en a une petite quand même on va le voir dans cette vidéo et puis on va voir des points qu'on n'avait pas abordé lors de la vidéo précédente donc vous avez fait le bon choix en regardant cette vidéo, surtout à propos de Sharplay on va le voir juste après et puis pour ceux qui découvrent la chaîne, surtout n'hésitez pas à vous abonner pour être sûr de ne manquer aucune beta cette mise à jour pèse un petit peu plus de 400 mégas, généralement c'est ce que je vous disais lorsqu'Apple sort une mise à jour qui porte le même nom, on n'a pas de nouveautés mais c'est souvent pour corriger des bugs, donc j'ai regardé un petit peu les forums concernant iOS 17.4 il ne semblerait pas qu'il y ait de gros bugs, donc je ne sais même pas ce que corrige vraiment cette version le premier numéro de version d'iOS 17.4 beta 1 se terminait par un i cette semaine donc la seconde beta 1 se termine, enfin le numéro de version se termine par un K allez c'est parti, petite nouveauté, ça concerne les navigateurs par défaut vous le savez pour choisir un navigateur par défaut, c'est possible depuis un moment donc vous allez dans les réglages, vous choisissez votre navigateur s'il est installé par exemple Chrome et vous allez donc pouvoir le sélectionner ou prendre Safari qui est le navigateur par défaut pour être conforme aux lois européennes, donc Apple change un petit peu ça lorsque vous allez démarrer votre téléphone en iOS 17.4 vous allez avoir un menu qui vous proposera à chaque fois que vous allez réinstaller votre téléphone quel navigateur par défaut vous voulez voici la liste des 12 navigateurs choisis par Apple, les plus populaires selon Apple donc cette liste n'est pas triée de façon alphabétique, elle n'est même pas triée par popularité c'est à dire que vous n'allez pas avoir en tête le navigateur par défaut le plus populaire c'est vraiment aléatoire donc voilà pour cette nouveauté évidemment vous pouvez choisir un prêt dans les réglages un autre navigateur dans le code de tvOS 17.4 a été repéré quelques petites modifications notamment l'apparition d'un système qui s'appellerait HomeOS et ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de HomeOS on en avait entendu parler il y a quelques années notamment par rapport à un recrutement chez Apple qui recrutait des développeurs pour HomeOS pour l'instant on n'en sait pas beaucoup plus j'imagine quand même que c'est un système pour un appareil qui sera au coeur de la maison alors est-ce que à l'Apple TV il changera de nom ou les HomePods ou peut-être un nouveau produit en tout cas quelque chose de nouveau pour l'instant on n'en sait pas plus que ça revenons maintenant aux nouveautés d'iOS 17.4 Beta 1 dont je n'avais pas parlé la semaine dernière alors regardez je lance un chronomètre depuis l'application horloge et lorsque je vais sur mon écran d'accueil j'ai en live activité le chronomètre alors on avait déjà le minuteur mais cette fois-ci on a le chronomètre c'est vrai que c'était étonnant que ça ne fonctionnait pas avant et puis petite remarque je vous avais parlé de l'application musique et podcast la semaine dernière donc je vous avais dit qu'avec musique l'écouter avait changé de nom ça s'appelle maintenant Accueil je ne vous avais pas dit que podcast je vous avais parlé des nouveautés de podcast avec la transcription mais effectivement je n'avais pas remarqué mais podcast a exactement la même nouveauté donc le menu écouter s'appelle Accueil autre nouveauté très intéressante d'iOS 17.4 beta dont je n'avais pas parlé également c'est la partie SharePlay avec tvOS et même avec un HomePod donc là j'ai lancé la musique depuis mon Apple TV ça marche avec le HomePod et regardez j'ai SharePlay qui s'affiche ici et tout simplement lorsque je vais cliquer sur SharePlay je vais avoir un code QR qui va se générer et je vais pouvoir partager ce code QR avec des personnes qui ont également Apple Music et qui vont pouvoir prendre le contrôle de la musique que ce soit sur l'HomePod ou sur l'Apple TV donc c'est ultra simple pas besoin d'ailleurs que la personne soit abonnée à Apple Music ça fonctionne même sans sur l'autre téléphone vous scannez donc le code QR ça va vous donner ce message là alors ça vous dit donc bon bah vous êtes sur l'Apple TV chambre d'amis d'ailleurs je ne sais même pas pourquoi je l'appelais chambre d'amis j'ai pas de chambre d'amis enfin bref et donc vous allez pouvoir piloter la musique là je suis en train d'écouter mon mix préféré mais sachez quand même que vous allez pouvoir lancer n'importe quel titre depuis votre iPhone je ne suis pas du tout un grand utilisateur de SharePlay mais je dois bien avouer que cette mise à jour là je la trouve très intéressante n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez il y a un petit bébol dans mes tests alors n'hésitez pas aussi à me dire si ça a réussi chez vous mais parfois j'ai cet écran sans la pochette avec mon appareil secondaire c'est celui qui s'est connecté au HomePod avec le code QR par contre mon appareil principal lui a bien la pochette qui bouge qui s'actualise ce n'est pas le cas avec celui-ci donc ici je lance n'importe quel morceau et là c'est parti sur mon Apple TV par contre je n'ai toujours pas la miniature en tout cas ça fonctionne sur l'Apple TV parfait pour cette nouveauté si je rebascule sur mon autre téléphone donc j'ai toujours mon code QR et je peux juste ici donc vous voyez d'ailleurs que la miniature la fonctionne bien je peux donc arrêter le contrôle de la personne donc qui a scanné le code QR la semaine dernière je vous avais promis un petit point sur la batterie donc bon j'attendais plutôt la bêta 2 là c'est la seconde bêta 1 mais j'ai trouvé que la batterie sur mon iPhone 15 Pro résistait bien pendant toute la semaine à bien tenu donc pas de problème de batterie jusqu'ici côté fluidité pas de problème aussi donc pour l'instant cette bêta fonctionne bien et je vous dis j'ai beau avoir regardé des bugs sur la bêta 4 j'ai pas rencontré vraiment de bugs qui revenaient régulièrement donc je sais pas exactement ce que cette bêta à part la partie justement navigateur par défaut change par rapport à la version précédente merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à commenter cette vidéo je pense que c'est bon pour le référencement n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner surtout et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur iOS E bêta 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 vers 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 vers